Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les personnes balance pour le mois de février 2023. Les personnes balance en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et également pour les pouces que vous mettez quand vous passez par là sur ma chaîne pour m'encourager à continuer et à proposer du contenu. C'est très gentil, c'est le meilleur moyen, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen de m'encourager en mettant des pouces ou un petit commentaire, un petit icône. Voilà, merci infiniment. Donc mes amis balance, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes signe solaire balance, mais également signe lunaire ou ascendant balance. D'autant plus si vous vous approchez la cinquantaine ou que vous avez passé la cinquantaine, n'hésitez pas à consulter votre ascendant sur la chaîne. Dans la playlist, vous avez le lien en barre d'infos. Alors, on va aller voir pour les personnes balance pour ce mois de février, quelles sont les énergies déjà en première intention avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures, pardon, première intention. Voir un petit peu un aspect global, une vision globale sur le mois. Et on va approfondir après avec les mineurs et également avec le tarot d'El Fuego à la fin du tirage pour mes amis balance ou les nouvelles personnes qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue, qui ne sont peut-être pas encore abonnés. Pour toutes les personnes qui sont là, qui vont regarder ce tirage, tout simplement. Alors, ici nous avons l'étoile pour nos amis balance et le chariot inversé. Donc là, on vous parle de quelque chose qui, alors soit un choix qui n'était pas possible à faire, que vous ne pouviez pas faire ou qu'une personne ne pouvait pas faire, puisque ça parle pour vous ou pour quelqu'un face à vous dans votre vie et qui vous touche de près quand même. Soit un choix qui était difficile à faire ou une avancée qui était comme si la personne était bloquée, voyez, qu'elle n'arrivait pas. Et on voit là une forme de guidance, comme quelque chose qui va permettre d'avoir une vision plus claire, d'avoir aussi, comment vous dire, plus de fraîcheur, on peut dire, plus de candeur, plus de, pas de douceur, je cherche le mot, prendre les choses plus cool, vous voyez, moins, et plus terre à terre, quoi, moins superficielle, vous voyez, de manière moins superficielle. Ça me parle de ça au niveau de la coupe. On va aller voir, avec les quatre arcanes majeures qui vont sortir, je vais aller les chercher, bien sûr, je vais toujours les chercher. Quand elles tombent ou qu'elles se retournent, je les prends, je les regarde. Quand je les vois, j'en tiens compte, mais je vais chercher les cartes. Il y a des gens qui les font sauter. Chacun fait comme il sent. Moi, je vais les chercher. Alors, on va voir, pour nos amis balance, donc ici, nous avons le fou, donc une carte que j'aime beaucoup, l'amoureux, et nous avons l'empereur inversé. Donc là, on voit quelqu'un qui avance, qui avance sur son chemin de vie, qui avance sur la trajectoire, peut-être qu'elle s'est fixée, peut-être qu'elle avait du mal à se fixer pour telle ou telle raison, mais qui maintenant paraît quand même plus claire, j'ai l'impression, ou paraîtra plus claire durant ce mois, même s'il y a des choix à faire, même s'il y a des décisions à prendre, même si peut-être aussi, il y a des éléments un petit peu qui arrivent là, comme, je ne sais pas moi, qui arrivent un peu comme une pièce rapportée ou quelque chose en plus auquel on ne s'attendait pas, qui font irruption. Vous voyez comment vous expliquer ? J'ai l'impression que ça sera des choix plus alignés, tout ça, et je ressens quand même une personne, soit une personne énervée, soit une personne un peu égotique, soit une forme aussi, peut-être, de détachement, on va voir quelles sont les cartes qui sortent, mais vu qu'il y a le fou ici, peut-être un fort alignement à la spiritualité et un détachement au matériel pour certains, ça peut parler de différentes manières, on va voir quelles sont les cartes. Donc, un lâcher prise, oui, alors un lâcher prise avec le pendu, l'arcane sans nom, donc certainement difficile à faire, mais faisable, faisable quand même, même si là on voit que c'est quand même difficile, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile de prendre le bon chemin, la bonne direction, la superficialité aussi de quelqu'un ou de quelque chose ou de la vie, tout simplement, peut paraître très difficile ce mois-ci. Et là, nous avons le diable, donc le diable qui peut parler de belles choses, d'amélioration financière, par exemple, de désir, d'amour ardent et passionnel. Pour certains, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt de bonne augure quand même, même si ça peut parler d'attachement, d'attachement à la matière, d'attachement à des choses qui ne sont pas forcément non plus élémentaires, vous voyez, dans la vie, ou qui sont justement tellement élémentaires qu'on en oublierait ce qu'il y a au-dessus, vous voyez. Alors, on va aller voir, on va mettre la résultante au milieu, je vais aller la calculer. Donc, on a le 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 47, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a la force qui tombe au milieu. On va aller voir la force, dans quel sens déjà elle se positionne dans le paquet. Donc, elle est ici, elle est à l'endroit. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait surmontable, d'ailleurs, qui est tout à fait surmontable et qui sera surmonté. Donc, on voit, en fait, une forme de lâcher prise quand on lit le jeu comme ça, dans ce sens-là, une forme de lâcher prise, lâcher prise aussi sur les choses superficielles, sur la matière, avec une force. Une force, même si la matière et l'emprise est peut-être toujours là, la volonté de se transformer ou du moins, la difficulté de se transformer qui est là, mais qui se fera. Qui se fera quand même. Je vois une élévation, en fait, moi. Moi, je vois quelqu'un qui s'élève, là, sur ce moi, qui s'élève peut-être financièrement parce que le diable, ici, en cette position, peut annoncer une rentrée d'argent ou quelque chose. C'est assez souvent le cas quand le diable tombe bien positionné. Et là, c'est la position de ce qui arrive. Ça peut être, je vous dis, quelqu'un qui est rusé ou quoi, mais là, je ne le ressens pas du tout, pour le coup, comme ça, dans le tirage. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une emprise négative de quelqu'un, pour le coup. Des fois, ça parle comme ça, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, de toute façon, je prends toujours mes premiers ressentis. Et voilà. Alors, on va aller voir. Avec les arcanes mineures, on va approfondir un petit peu ce tirage pour nos amis de balance. Nos amis balance qui reprennent de l'énergie avec ce diable comme ça sur la position de ce qui arrive, qui était peut-être dans une impasse, qui était peut-être en stagnation pour certains, avec du mal à transformer les choses, du mal à accepter les choses, qui ont fait un lâcher-prise et qui vont, là, surmonter royalement, si j'ose dire, dignement les choses pour avancer, pour avancer sur leur chemin et s'aligner avec des choses plus importantes, plus profondes pour elles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Par exemple, j'ai le valet de coupe et le neuf d'épée. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous que vous étiez un petit peu, vous ayez été poignardé par quelqu'un peut-être d'un peu jeune ou d'un peu immature. Ça peut être dans le cadre amoureux avec le valet de coupe, mais ce n'est pas forcé. Ça peut être quelqu'un, tout simplement, aussi, d'un signe d'eau qui vous aurait un petit peu poignardé dans le dos ou fait beaucoup souffrir. Ça peut parler de ça parce que là, les cartes se retournent. Parce que comme je parlais de choses à accepter qui vont être surmontées, ça peut parler, justement, de ça, d'une personne un peu jeune ou si elle n'est pas jeune, elle est peut-être immature. Elle vous a peut-être fait souffrir. Elle vous a peut-être mis dans une forme d'angoisse et de dépression. Voilà. Et c'est ce que vous allez dépasser, là, même si vous pensez peut-être que vous l'aviez déjà dépassé ou que vous êtes en plein dedans ou que là, moi, je sens la force, l'énergie, le lâcher prise, tout qui va bien, en fait, là, pour pouvoir dépasser ça. Peut-être définitivement parce que l'objectif, c'est ça, en fait, pour vous, mes amis Balance, là, ce mois-ci. Le dépasser, momentanément, c'est une chose, mais le dépasser définitivement. Voyez, vraiment, tournez la page. C'est peut-être ça qui sera difficile à faire, mais vous allez le faire, je pense, c'est votre challenge. Vous avez l'énergie, vous avez la force. Là, les cartes, elles sont plutôt bien. Ça me dit que vous allez tracer votre route et faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, vous allez être quand même, vous êtes mis sous de bons auspices pour pouvoir le faire. Vous avez l'énergie, vous avez tout là. Alors, on va couper et je vais recouvrir les cartes. Alors, sur le pendu, sur l'arcane sans nom, sur le chariot, sur le diable et sur la force pour nos amis Balance. Le 3 de denier, donc un fort alignement. C'est une carte que j'aime beaucoup. Le 3 de denier qui peut parler justement de choses de communication. Ça peut parler de choses de coopération, de discussion ou de collaboration avec des personnes pour construire, pour commencer à mettre en place des choses ou tout simplement avec soi-même aussi. Ici, nous avons le 10 d'épée qui me parle d'un long trajet difficile, sinueux, compliqué que vous vivez ou que vous avez dû vivre jusqu'ici qui est certainement votre challenge à laisser derrière et qui vous a fait perdre peut-être une forme de reconnaissance. Voyez, là, cette carte du 6 de bâton me laisse dire que ce que vous avez perdu et que vous avez à laisser derrière vous, c'est cette forme de reconnaissance. Peut-être que ce chariot ici m'indique ça, m'indique que justement vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur dans le domaine professionnel ou autre. Les gens n'ont peut-être pas vu exactement qui vous étiez ou quelqu'un peut-être a semblé ne pas voir, ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Et ça, je pense que ça a dû peut-être vous faire mal pour certains d'entre vous. Alors ici, nous avons la reine de coupe inversée, le 10 de denier, le chevalier de bâton, nous avons le 4 de coupe et nous avons le chevalier de coupe. donc là, moi, je vois quand même pour le coup, 3 personnes, vu que j'ai quand même ce 3 de denier qui sort ici, là, j'ai 3 personnes qui apparaissent clairement, 3 personnes, il y en a une qui peut être vous, mais c'est pas forcé, ça peut être vous plus 3 personnes, ceux qui en feraient 4, mais bon, là, pour le coup, je vois quand même là, 3 personnes, je vois une femme ici ou une personne très, comment dire, qui était très aimante, mais qui a peut-être changé de caractère ou qui a peut-être eu une raison ou une bonne raison de plus forcément avoir envie de faire des efforts, vous voyez, d'aller de l'avant, comme si, en fait, il y avait une personne, moi, je vois une personne qui a une ou deux personnes, mais peut-être c'est la même, en fait, qui a lâché prise parce que elle en avait marre peut-être de faire des efforts, d'aller vers les gens, de faire certaines choses et en fait, d'être trop gentille, vous voyez, d'être trop gentille, de vouloir arrondir un peu, peut-être, les angles et là, la force, justement, c'est peut-être d'arrêter, c'est peut-être vous, en fait, peut-être que toutes ces cartes vous représentent à vous, quelqu'un qui, ou ça peut représenter plusieurs personnes, ou ça vous représente à vous, c'est-à-dire, quelqu'un qui n'a plus envie forcément de faire tout le temps des efforts pour aller vers les autres, voilà, et là, on vous dit, tout simplement, qu'il y a des choses à prendre et des choses à laisser, donc prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui vous fait plaisir, aussi, ce qui vous donne envie, la tentation, elle est là pour y céder, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous donnent envie, prenez-les, mais prenez que ce qui vous fait envie, à la limite, si j'ose dire, si vous, par exemple, vous achetez une part de gâteau et puis vous avez, bon, c'est un peu bête de dire ça, mais qu'il n'y a que la cerise sur le gâteau qui vous plaît, mangez la cerise, puis à la limite, vous offrez le gâteau à quelqu'un que vous aimez qui pourra en profiter, vous voyez, si vous aimez la forêt noire ou vous aimez que la cerise dans la forêt noire, vous mangez la cerise et puis vous offrez la part de forêt noire à quelqu'un d'autre, par exemple. Bon, c'est un peu imagé ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que là, sur ces couples, moi, je vois quelqu'un qui refusera peut-être de tout accepter et qui saura dire non, en fait, voilà, saura refuser certaines choses parce que je pense que cette personne, elle a besoin maintenant, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, elle a besoin de mettre un terme et de construire réellement des choses dans sa vie basées sur ce qu'elle a envie, de plus vivre pour les autres, voilà, ni financièrement ni autrement mais de plus non plus dépendre, vous voyez ce que je veux dire, dépendre forcément de quelqu'un ou quoi, voilà, donc là, je ne rajoute pas de carte c'est ce que ça me dit moi, une forme d'alignement avec ce fou, ce 3 de denier qui sort, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, on le voit, oui, ils sont à droite là, le fou et le 3 de denier qui sont sortis comme ça en dos de deck, un alignement, une envie de s'aligner, de faire, de faire pour soi, alors là, j'ai quoi, le 4 de coupe qui est déjà ici qui vient de se retourner, voilà, de prendre la coupe pleine, et de laisser les autres, par exemple, choisir par exemple ses amis, choisir son travail, choisir la personne avec qui on a envie d'être et pas subir en fait, voilà, pas subir, parce qu'on a besoin, par exemple, je ne sais pas moi, de rester avec quelqu'un, par exemple, pour l'appartement, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est un exemple, je ne sais pas si ça parle, mais ça c'est un exemple, rester avec quelqu'un parce qu'il y a l'appartement, ben non, si on n'est pas bien avec quelqu'un, on n'est pas bien avec quelqu'un, là on a le 2 de bâton, donc entreprendre, entreprendre des choses pour faire ce qui nous donne envie, ce qui nous colle à la peau, et ce qui nous donne envie, et puis voilà, et surmonter certaines choses, amener les transformations, voilà, durable aussi, concrète et durable, c'est votre challenge, sur ce mois, mes amis balance, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais il doit y avoir une raison, alors ici nous avons le valet de bâton, donc se créer des opportunités, le valet d'épée, donc le valet de bâton et le cavalier d'épée, je veux dire, donc le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui avance, qui avance assez rapidement, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est peut-être vous aussi, qui vous êtes représenté par l'épée, vous êtes un signe d'air, c'est peut-être vous qui allez justement vous projeter, décider de mettre en place des choses, et vous aurez quand même la possibilité de vous créer des opportunités, des opportunités de choses importantes pour vous, qui vous passionnent, voilà, alors je vais mettre une carte pour chaque décant, pour votre signe solaire balance, et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous prenez une des trois cartes que je vais sortir, donc là je vais mettre le premier décant balance, le second décant balance, et le troisième décant balance, en dos de deck, nous avons le sept de pentacle, donc vous êtes quand même bien partis pour construire des choses solides, là, commencez d'ailleurs à en voir un petit peu le bout, nous avons le 2 d'épée, et le jugement, donc là c'est quand même une forme d'aboutissement ce mois-ci, même si d'un côté vous partez peut-être à l'aventure aussi, un peu sur certaines choses, c'est aussi une forme d'aboutissement, de révélation pour vous, quelque chose qui va vous changer quand même, je pense, parce que là, on sent quand même un lâcher prise, et puis une force de faire les choses, de faire changer les choses, même si ici, l'arcane sans nom c'est un challenge, ça sera peut-être difficile à faire, et tout ça, mais on sent l'impulsion, vous voyez, de mettre en place les choses, et vous allez y arriver, si vous avez l'impulsion, et que vous décidez de le faire, vous allez y arriver, mes amis balance, alors ici nous avons l'as de bâton, voilà, on vous dit, pour les personnes du premier décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, d'impulser, l'impulsion, l'as de bâton, c'est l'impulsion, la passion, par exemple, s'il y a un projet qui vous passionne, et bien, mettez-le en route, essayez, il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas réussi, voilà, faites des choses qui vous passionnent, mettez en avant de nouvelles choses, je ne vous dis pas de vous jeter dans le vide, sans réfléchir, ce n'est pas du tout le but, mais, faites des choses qui vous plaisent, vraiment, c'est le message là, ici nous avons le 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est une belle carte, c'est une carte que j'aime aussi beaucoup, qui me parle de choses, ça peut me parler de 3 personnes, encore une fois, mais, je ne dirais même pas qu'il y en a une de trop, ou pas, ce n'est même pas la question, à la limite, ou qu'il y en avait une de trop, mais, ça peut me parler de, d'union, de, comment dire, de discussion, éventuellement, mais, ou de collaboration, là, avec ces cartes, entre 3 personnes, moi je pense qu'il y a peut-être 3 personnes, je vais quand même rajouter une carte là, sur ce 3 de coupe, le roi de bâton, donc, là on vous dit quand même d'entreprendre, des choses, par rapport peut-être à une relation, où il y avait 3 personnes, soit où il y a 3 personnes, où il y avait 3 personnes, où il y aura peut-être 3 personnes, entreprendre, entreprendre quelque chose, voilà ce qu'on me dit, avec force et passion, avec force et passion, pour nos amis, du 3ème décan, où les personnes qui ont choisi, cette carte, le 9 de pentacle, donc là on voit que, vous n'êtes pas encore au bout, c'est votre challenge, mais vous êtes au 9, avant le 10, donc vous êtes vraiment sur, la dernière pierre, vous verrez, vous vous sentirez, ce mois-ci, de toute façon, vous verrez que, vous aurez l'impression, de faire un pas en avant, quand même j'ai l'impression, de vraiment surmonter quelque chose, voilà, peut-être, vous vous sentez encore bloqué, là en début de mois, mais vous verrez que, comme si vous aviez l'énergie, de déplacer un peu, des montagnes je pense, de mettre en place des choses, de construire, de collaborer, de communiquer, de vous aligner, à ce que vous avez envie de faire, d'apporter des changements, ça sera compliqué, c'est votre challenge, mais je vous vois bien, parti pour le faire, ça a déjà commencé, je pense, pour les personnes du 3ème décan balance, ou qui ont choisi cette carte, je vous embrasse, je vous remercie à tous, de me suivre sur la chaîne, pour les pouces, merci de me soutenir, c'est important, parce que ça permet, de référencer la chaîne, et puis du coup, de la faire connaître, et de me motiver, tout simplement, et puis, si vous souhaitez me contacter, pour un tirage privé, vous pouvez aller directement, sur mon site, ou aller en barre d'infos, vous cliquez sur le lien, et vous avez accès, à deux types de tirages, donc soit un tirage, une question, que vous posez, dans le domaine de votre choix, bon, sauf le médical, soit vous avez un tirage, sentimental ou professionnel, donc c'est un domaine, avec une question offerte, qui concerne le domaine, donc n'hésitez pas à y aller, vous pouvez mettre, indiquer votre question, et choisir directement, et après je m'occupe du tirage, je le fais comme là, comme sur la chaîne, je le filme, je me concentre sur vous, je le filme, je l'enregistre, et je vous l'envoie, quand il est terminé, vous avez tout, tout qui est inscrit, sur le site, si ça vous tente, vous pouvez y aller, voilà, donc je vous remercie, je vous dis, à très bientôt, et je vous souhaite, un excellent mois de février, on est le 1er février, aujourd'hui je suis un peu en retard, mais bon, le mois ne fait que commencer, et je pense que vous aurez, quand même, je vous dis, cette énergie là, vous allez la sentir, peut-être pas là, en tout début février, mais vous allez déplacer des montagnes, je pense ce soir-ci, je vous embrasse mes amis balance, merci. et je vous remercie, Sous-titrage ST' 501